donc bonjour à tous je m'appelle michel force je suis français et je suis récemment sorti d'un mandat aux nations unies où j'étais pendant six ans le rapporteur spécial des nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme j'ai quitté j'ai quitté ce mandat aux nations unies au mois de mai 2020 je n'ai plus de fonction à l'heure actuelle officielle aux nations unies je continue pas mal d'activité autour de la question des défenseurs et je vois maintenant mon rôle comme un rôle de passeur de messages d'assistance technique à toutes celles et à seules qui veulent contribuer à créer un cadre propice pour que les défenseurs et les défenseuses dans le monde soit mieux protégé et qu'on puisse prévenir les attaques dont ils sont à l'heure actuelle victimes et donc j'ai passé deux jours avec agir ensemble pour les droits humains parce que c'est une organisation que je connais depuis pas mal d'années j'ai connu son fondateur à l'époque et j'aime bien le travail fait par AEDH l'approche avec des partenaires sur le terrain et j'ai pensé que peut-être l'expérience que j'ai eue aux nations unies pourrait être utile pour aider AEDH à développer des stratégies des plans d'action dans lesquels la place des défenseurs serait renforcée la situation des défenseurs dans le monde est plus critique que jamais et quand on lit les rapports publiés par les grandes organisations gouvernementales travaillant sur la question des défenseurs je pense vraiment à global witness ou frontline defenders et d'autres on voit bien que dans beaucoup de pays la situation devient de plus en plus difficile avec la qu'on appelle le rétrécissement de l'espace dévoué aux organisations non gouvernementales et puis des attaques de plus en plus sophistiqués contre les défenseurs et aucun pays à l'heure actuelle n'est totalement exempt de reproche en la matière c'est raison pour laquelle il faut développer des stratégies nouvelles des plans d'action nouveaux pour être mieux à l'écoute des défenseurs la première des recommandations c'est d'abord de ne rien faire sans les défenseurs mieux que quiconque les femmes les hommes les enfants qui sont au contact du danger savent mieux quiconque comment se protéger il faut d'abord les consulter les écouter pour élaborer avec eux des stratégies des plans d'action qui soient efficaces la deuxième recommandation c'est d'essayer de conforter la création des réseaux on est jamais mieux protégé que par ses alliés et par la proximité ont créé une solidarité qui fait que la protection est immédiate et donc les défenseurs savent créer une solidarité de protection dans un village dans une commune une communauté pour ensuite l'étendre sur le plan national sur le plan régional et sur le plan international et donc la première la deuxième recommandation c'est de veiller à soutenir l'émergence et la création de ces réseaux nationaux des défenseurs régionaux puis internationaux avec en arrière-plan une demande qui vient des défenseurs elle-même des femmes défenseurs qui est de porter une plus grande attention aux besoins des femmes défenseurs et l'une des demandes que j'ai formulé aux nations unies était de veiller à ce que on accorde plus d'attention aux femmes défenseurs et donc plus de moyens pour les aider à créer des réseaux spécialisés de femmes défenseurs qui savent mieux que quiconque les dangers auxquels elles sont confrontées au quotidien et puis la troisième recommandation c'est que les mécanismes existants sont certainement utiles et c'est bien de pouvoir protéger les défenseurs en danger mais mieux que la protection c'est la prévention sur laquelle il faut travailler et donc dans le développement de stratégies nouvelles accorder une place plus importante pour prévenir les risques parce que quand on prévient les risques alors on évite effectivement d'être obligé de protéger et parfois trop tard les défenseurs en danger il ya tout un travail de réflexion qui a été mené par les grandes organisations gouvernementales travaillant sur les défenseurs bien sûr en lien avec les défenseurs eux mêmes et vraiment la prévention fait partie des priorités fortes que je crois que AEDH devrait travailler alors personnellement j'ai toujours milité pour une conception plus large plus exhaustive du concept de droits humains et bien évidemment je suis très favorable à l'utilisation du concept droits humains plutôt que droits de l'homme déjà à l'époque en 1998 quand j'étais à Amnesty on avait mené une grande campagne qui était autour du thème qu'y a-t-il dans un mot pour montrer que le langage lui-même véhicule des rapports sexistes des rapports de domination et qu'en changeant le langage on arrive aussi à changer les comportements alors aux nations unies je dois dire que je suis assez surpris de voir que la bataille est en train d'être gagnée il ya de fortes résistances notamment de quelques pays dont la france la diplomatie française mais paradoxalement quand je parle avec les français aux nations unies à genève ou à du york je vois que de plus en plus y compris au niveau des ambassadeurs ils emploient le terme droits humains et quand guterès le secrétaire général des nations unies parlant français de la question il emploie volontiers droits humains plutôt que droits de l'homme donc on voit que la bataille est en train d'être gagné ça prendra encore du temps mais je vois que les grandes organisations non gouvernementales françaises ont déjà fait le premier pas j'étais heureux de voir que à côté de AEDH la FIDH également la fédération internationale des droits humains est maintenant passé de l'autre côté et c'est un combat qui permet de montrer que voilà les choses iront dans le bon sens et à terme on n'aura non pas complètement éradiquée et en tout cas on emploie beaucoup plus facilement le terme droits humains que droits de l'homme l'une des difficultés à laquelle on est confronté c'est que les textes onusiens sont des textes dont le titre est figé et donc par exemple dans ce qui me concerne la déclaration des nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme elle s'appelle comme ça donc on ne pourra pas vingt ans plus tard après son écriture changer le titre donc on continuera à l'appeler comme ça même si au fond on sait très bien que c'est tous les droits humains qui sont concernés et non pas uniquement les droits de l'homme comme on aurait pu croire au début